Musique Coucou c'est Florence de Chouette Fantasy Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto Donc en tant que d'été de la boutique les kits de Corinne Donc c'est un tuto que je vais faire pour le kit d'août Un des kits d'août Donc c'est qui est long courrier de Karine Cazenave Je vous ai fait il n'y a pas très longtemps un unboxing du kit Voilà, dépêchez-vous si ça vous dit Parce qu'il est vraiment super super Une hauteur de 13,5 sur 30 Donc vraiment elles font 12 Donc là moi sur 30 cm J'en coupe un petit morceau Voilà Ensuite je vais faire un premier pli Ah, j'ai pas d'endroit d'envers là Non, si quand même Donc ça va être comme ça Donc peu importe Donc un premier pli à 14 Attention là on ne coupe pas, on plie Un autre pli à 16 Donc 16 c'est là Non, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un pli à 14 ici Parce que là j'ai un problème avec le 16 comme d'habitude Voilà, il y en a ce genre de choses Donc on a compris que La revue elle va être très simple Ça va être des pages en U qu'on va assembler en fait au milieu Voilà Voilà ce que ça va donner Et en fait on va les empiler comme ça Donc le deuxième feuillet On va prendre 13,5 Voilà Pas de soucis de côté Donc deuxième feuillet 13,5 Donc là on va faire un pli à 14 Non, on va couper déjà À 29,5 Voilà Hop On fait notre pli À 14 Comme ça Et le pli à 14 De l'autre côté Voilà Comme ça vous avez Votre petite tranche de fête Donc ça va se mettre en fait Ça va se monter comme ceci Les uns dans les autres Voilà Voilà pour la troisième Alors pour la deuxième La troisième maintenant Donc je vais prendre le pepsilin Comme ça Toujours À 13,5 Et je vais couper à 29 Donc je vais faire un premier trait On va à 29 Donc je vais faire un premier trait Pareil Pareil À 14 Un pli à 14 Je tourne ma feuille Et un autre pli à 14 Vous voyez que là ça commence à se réduire Hop Et notre quatrième feuille Je vais choisir celle-ci Alors attention Est-ce que je choisis le haut Ou le bas Je pense que je vais prendre le haut J'aime bien là le phare Et j'aime bien ici Là il y a les bateaux Là aussi Là j'aime bien le coquillage Bon je vais prendre le haut Donc 13,5 Hop Voilà Et là je coupe À 28,5 Je regarde par rapport au dessin Voilà c'est bon Parce que je vais regarder cette petite bande de là Voilà Et donc là pareil On fait un pli à 14 ici Et on tourne Et à 14 ici Ça va être plus petit Voilà Ce qu'on obtient Donc là on a 0,5 Donc tout ça Ça va aller les uns dans les autres Donc là on a la base de notre lit Donc ici Avant d'assembler sur ma couverture Je vais poser la petite poignée ici Donc là Je veux que ça soit Le début de mon album Donc je vais faire un petit repère Donc On voulait faire甉 C'était comme ça C'était bon Avant d'annoncer incor sanitaires Moi vous werden On va même Aprèsiggere Et bientôt Vous avez Avant de regarder On vaяться Un peu ider Nous On va C'est vraiment Faції Au revoir Sous-titrage ST' 501 ... 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 En fait, je me suis aperçu, la boîte c'est pareil, je l'ai travaillé, mais ce n'est pas très grave, j'en ferai autre chose. Je me suis aperçu que ce n'était pas assez large et je ne voulais pas gâcher tout ce papier. Comme je n'ai pas fait d'essai avant, mais au moins j'ai trouvé que l'idée d'insérer comme ça, ce serait plutôt pas mal. Donc je vais voir ce que ça donne, mais là du coup je n'ai pas le choix, je n'ai plus de papier. Mais je pense que ça va faire très bien et original. Donc là, moi j'ai coupé mon papier, les restes de mes bandelettes en fait, du coup là c'était du 13. Voilà, 13 et demi pardon, ouais c'est ça, du 13 et demi, donc il me restait en fait 17 et quelques, donc non 17. Là j'ai pris un 16 et demi, j'ai recoupé un petit peu, 16 et demi par 29, voilà. Donc j'ai recoupé le reste de mes papiers, voilà. Donc j'ai moi avec la machine, la Bint Hall, voilà. Celle-ci, j'ai fait les petits trous, voilà. J'ai même, je n'ai pas fait les trous encore ici, récupéré des petits morceaux de papier, ce que j'aime bien mettre, vous savez, des différences d'auteur, vous voyez, on n'est pas du tout, du tout à la même hauteur, mais c'est pas grave. Donc ça je les mets comme ça, soit comme ça d'ailleurs, je pense que ça va être plutôt comme ça. Ça dépend de mes images là, non, il va falloir que ça soit comme ça. Voilà, donc là c'est pareil, je vais faire mes petits trous. Donc pour faire les trous, je vais plutôt prendre, je vais insérer mes deux câbles que là, dans le papier, comme ceci. Donc là, c'est du 6, donc je vais prendre, hop, on le prend comme ça, on va prendre en 3 pouces. Alors, si vous en prenez un peu de bazar, c'est ma petite pepper, ma chipie, qui fait un peu des siennes, donc, hop, voilà. Donc moi, je fais un petit repère comme ça. Ensuite, je prends ma machine, vous avez ici une petite flèche pour le milieu. Et voilà, je choisis le milieu comme ceci. J'ai vérifié que tout était bien, voilà. Et voilà, j'ai percé ma relure. Comme ça, j'ai des petits feuillets en plus, voilà. Donc toutes mes feuilles là, je vais les laisser de côté. Alors, je ne sais plus combien j'en ai, mais on verra ça au fur et à mesure, on verra si je me sers de tout. Donc là, j'ai décidé que ça serait ma couverture. On va prendre comme ça d'ailleurs. Voilà, j'ai décidé que ça serait ma couverture, mais je ne veux pas laisser en blanc, je veux faire un petit peu d'aquarelle. Voilà, et je voulais mettre aussi un petit peu de tampon. On va prendre comme ça. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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